Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de deux minutes un outil ou un outil deux minutes où je vous donne mon avis en deux minutes sur un outil et aujourd'hui on va s'occuper de la scie plongeante Maffel c'est sans aucun doute l'outil qui m'a coûté le plus cher avec les deux guides qui sont ici les deux guides parallèles de 1m60 avec la réduction etc ça m'a coûté à peu près 600 euros hors taxes j'entends déjà les gens brailler dans les commentaires quoi une scie plongeante 600 euros mais t'es malade tu as perdu la tête etc oui j'ai peut-être perdu la tête mais je vais expliquer pourquoi pour moi en tout cas cette machine vaut ce prix là je vais essayer de vous faire un peu la review en deux minutes top chrono c'est parti cette machine c'est la mt55cc de chez Maffel c'est la concurrente directe de modèles équivalents qui sont chez Festool et chez Bosch c'est une scie plongeante professionnelle je sais qu'il existe des scie plongeante à bas prix autour de 200 euros celle là c'est pas le cas pourquoi c'est pas le cas 1 elle est puissante 2 elle est super précise et quand je dis super précis c'est vraiment super précise on est au quart de millimètre près son but c'est quoi c'est de découper en particulier des grandes plaques moi je l'utilise principalement pour des matériaux composites comme de l'osb ou du contreplaqué et ça me permet de suivre un trait vraiment de façon ultra précise la deuxième caractéristique c'est que c'est rapide tu poses ton guide tu poses ta scie tu découpes fini alors bien sûr elle est filaire je vous mettrai les caractéristiques parce que je suis pas sûr que ce soit super intéressant le nombre de watts la vitesse etc mais les caractéristiques principales c'est ça elle a donc elle a une lame qui est pas qui est pas ultra grosse mais qui peut aller jusqu'à 80 mm de découpe sans guide et jusqu'à ou avec le guide je me souviens plus vous avez vu super facile de changer la lame c'est une lame un peu fourre-tout il ya bien sûr des lames très très spécifiques et surtout c'est les réglages qui sont possibles partout mais quand je dis partout c'est partout le réglage de friction le réglage de hauteur le réglage d'inclinaison j'ai utilisé un petit peu et franchement c'est une machine de ouf je pense que c'est un équivalent plus ou moins de la boche et de la festool bien sûr il ya le réglage de vitesse je n'ai pas parlé plus ou moins évident je mettrai toutes les caractéristiques ou sinon vous êtes des grands garçons vous irez voir les caractéristiques je vous mettrai un lien toujours des petits trucs des petits réglages à droite à gauche réglages de friction réglages millimétriques voire même plus que millimétrique pour la descente de la lame est un truc enfin il ya plein de trucs super malin qui que je ne pourrai pas décrire comme ça en deux minutes est ce que ça vaut l'investissement pour un bricoleur standard non pour moi en tant que professionnel clairement précision vitesse propreté rien à dire ça vaut carrément l'investissement voilà à peu près ce que j'ai à dire sur cette siplongeante je vais vous faire quelques petites quelques petites démos à droite à gauche en tout cas elle est giga validé c'est vrai que c'est un achat un petit peu cher et ça le vaut vraiment voilà c'est mon avis en deux minutes de la siplongeante mafelle j'espère que je sais que ces avis sont un peu incomplets qu'il y en a certains qui ravent en disant oui moi j'aimerais bien que tu détailles plus c'est pas le but c'est pas le but de ce genre de vidéo le ce genre de vidéo c'est juste vous dire est ce que c'est intéressant oui non pourquoi principalement et ensuite on passe à autre chose je pense que celle là je ferai une vidéo plus profonde et plus spécifique parce qu'elle mérite de creuser un peu et de voir exactement ce qu'elle a dans le ventre comme d'habitude elle va prendre un petit coup de peinture orange il y en a certains qui vont crier en voyant ça mais moi je fais ce que je veux c'est comme ça et elle va rejoindre bien sur le pool de tous mes outils pour moi un très très bon investissement que je conseille à tous ceux qui ont les moyens et qui ont l'utilité de ce genre de matériel voilà comme d'habitude tu as des questions des insultes tu veux dire que je suis un gros bourgeois tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description bien sûr j'ai mis aussi un lien affilié pour cette petite machine dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires évidemment tu t'abottes pour ne rater aucune des merveilleuses futures vidéos qui vont arriver voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous 3 de 2 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...